Hey ! Ça faisait un petit moment que vous n'avez pas tourné de vidéos, c'est vrai. Je dois avouer qu'en ce moment, je n'avais pas vraiment envie de tourner, ou du moins j'avais envie de filmer, mais pas forcément de vous parler de livres. En ce moment, je réfléchis plutôt à vous tourner des vidéos autour de la santé mentale ou des choses comme ça. C'est vraiment des sujets qui tournent dans ma tête. Et en même temps, je n'arrivais pas à filmer celle-ci non plus, parce que c'est des vidéos qu'il faudrait que je prépare un peu en avance quand même. C'est des trucs qu'il faut que j'écrive un minimum. Le truc, c'est qu'en ce moment, avec l'approche de Noël et tout ça, en librairie, je ne vous laisse même pas imaginer. Pour les libraires, ce n'est pas la période la plus calme de l'année, et c'est plutôt fatigant, surtout quand je suis en 39 heures, alors les heures super vont piquer. Donc voilà, je n'ai pas trop le temps et l'énergie à consacrer aux vidéos en ce moment, même si parfois j'ai envie de tourner, je n'ai pas forcément la force, on va dire. Mais aujourd'hui, je reviens parce que je suis enfin motivée à vous tourner un petit avis lecture. En attendant, j'avais envie de vous parler un petit peu lecture graphique, puisqu'aujourd'hui, on va encore être sur du 100% graphique. J'ai lu des romans cet automne, mais je vous garde mes avis pour mon bilan du Punking Autumn Challenge, qui ne devrait pas tarder à arriver. Je pense que je vais le publier fin novembre, parce que je considère que je l'ai déjà terminé. Aujourd'hui, je vais plus précisément vous parler de deux BD, de deux comics et de deux mangas. Pour vous teaser un petit peu, ce que je peux vous dire, c'est que je vais d'abord vous emmener la découverte d'un conte cruel autour de la beauté. Ensuite, on va revenir au XXe siècle, le temps d'un voyage dans l'espace. Je vous parlerai aussi d'un monde avec des chevaliers qui ne dorment pas, d'une légende autour des vampires avec une pointe de folklore et d'exotisme. On découvrira ensuite deux personnages qui sont particulièrement émouvants. Et enfin, je vous parlerai de chevalerie et d'histoires d'amour particulièrement déchirantes. Si tout ça, ça vous a donné envie, et bien restez avec moi, je vais vous présenter tout ça. Prenez votre petite boisson, votre petit plaid, vos petits snacks si vous voulez, et c'est parti ! Tout d'abord, je voulais vous parler de Beauté, l'intégrale des trois tomes d'Hubert et Kerascut, qui est sortie aux éditions Dupuis. Là, on est sur l'intégrale de Beauté, qui réunit donc les trois tomes de la série d'origine, qui est sortie courant des années 2000. Je n'ai pas trop envie de vous parler d'Hubert dans cette vidéo, puisque je compte faire, un de ces quatre, une vidéo sur ses BD. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on issue les personnages de Moru, qui est une jeune femme qui évolue dans un univers un petit peu médiéval, moyenâgeux. Elle est issue de la classe populaire, clairement une paysanne, et malheureusement, elle est considérée comme moche. En plus d'avoir une vie misérable, on considère aussi que son apparence est tout aussi misérable, du coup, un jour, forcément, elle n'en peut plus. Et en s'allongeant près d'une rivière, elle fait le vœu de la beauté. Ce vœu va être exaucé par une petite fée qui passait par là, et qui va lui accorder ce pouvoir de séduire et charmer toute personne qui posera les yeux sur elle. Et à partir de là, on va suivre l'évolution de son destin. Est-ce que ça va l'amener vers le bonheur, ou plutôt vers le malheur, ou un entre deux ? Je vous laisserai découvrir ça dans la BD. Moi, j'ai beaucoup aimé, même s'il y a peut-être quelques passages où je ne comprenais pas trop les enchaînements, mais je pense que c'est peut-être aussi parce que j'étais fatiguée, c'est une période compliquée en ce moment. Mais malgré tout, j'ai passé un très bon moment en lisant cette BD, je trouve les dessins vraiment somptueux. J'ai apprécié suivre les personnages, la déchéance vers laquelle certains vont être amenés. Ça amène à réfléchir sur l'espèce d'obsession qu'il y a autour de la beauté, et jusqu'où ça peut mener. J'ai vraiment été envoûtée en premier lieu par l'ambiance, l'univers, les dessins et la narration aussi, sur un format un petit peu conte qui est vraiment très chouette. Ce n'est pas ma BD préférée d'Uber, mais je pense qu'elle pourrait quand même être dans mon top 3 ou dans mon top 5. Je vous retiendrai au courant quand j'aurai lu toutes les BD d'Uber. La prochaine BD s'appelle Cosmos, par Patrice Perna et Fabien Bédouel, sorti aux éditions Delcourt. Si vous avez aimé les films Apollo 13 ou encore Gravity, cette BD est faite pour vous. On se retrouve à la fin des années 60, au moment où Armstrong va faire son premier pas sur la Lune, qui va marquer un moment historique dans l'humanité. Ce sera aussi un moment de gloire pour les Américains, sauf qu'au moment où Armstrong arrive sur la Lune, il aperçoit un drapeau soviétique. Pourquoi et qu'est-ce que fait ce drapeau ici ? Je vous laisserai le découvrir dans la BD. Si je compare ça à Apollo 13 ou Gravity, c'est parce qu'on est vraiment dans cette ambiance où qu'on est passionné vraiment par ce qu'on voit, par ce qu'on lit. On est vraiment pris dedans avec les personnages, on vit cette histoire avec eux et on est bien sûr à la fois fasciné, terrifié, envoûté par l'espace. Toute la beauté et tous les dangers qu'il peut y avoir là-haut et auxquels sont soumis les astronautes. On retrouve cette tension, ce bonheur, ces interrogations et surtout les planches sont vraiment super envoûtantes. Fabien Bédouel a tellement bien réussi à retranscrire le grand vide spatial, celui qui est aussi fascinant que terrifiant, comme je vous le disais, c'est des planches qui subjuguent et qui en même temps peuvent être un peu mal à l'aise si comme moi par exemple on est mégalophobe. Mais c'est vraiment génial, c'est super prenant. Si vous aimez les histoires spatiales, voilà franchement, cette BD est faite pour vous. Elle est très bien amenée et l'histoire est vraiment super intéressante. Il n'y a pas trop trop de blabla technique et incompréhensible, donc je vous rassure là-dessus. Vraiment c'est juste hyper prenant, hyper efficace et aussi hyper crédible quand même. Vraiment j'ai adoré cette BD. Maintenant que j'en ai fini avec la BD, je vais passer aux comics. Et on va commencer avec un one-shot plutôt young adulte je dirais, ça s'appelle Sleepless. Et c'est écrit par Sarah Vaughan et Leila Del Duca aux éditions Urban dans la collection Link. Je tiens à dire que pour une fois je suis beaucoup plus fan de notre couverture française que celle d'origine, que j'ai vue sur internet par hasard hier et je me suis dit, la nôtre est mieux quand même, je préfère celle-là moi. On nous amène dans un royaume du nom d'Aberny, à une époque je dirais peut-être plutôt Renaissance, voilà. Vous allez suivre cette jeune fille qui s'appelle Licotia, ou Licotia, je sais pas comment on dit. Elle est l'héritière illégitime du roi de ce royaume qui vient juste de décéder. Puisque le roi est mort, en toute logique, la régence du royaume doit revenir à son frère. Sauf que certains membres du gouvernement et proches de la royauté voient en Licotia une menace pour le trône de par son existence. Alors qu'elle, honnêtement, elle veut pas spécialement monter sur le trône, ça l'intéresse pas du tout. Elle veut juste vivre sa vie en fait, simplement, humblement, aller voir sa mère dans son royaume lointain. Et voilà, elle aspire pas du tout au trône, mais il n'empêche qu'elle est considérée comme un danger par certains. Ce qui va la mettre dans des situations délicates. Elle va subir forcément certaines trahisons, des tentatives d'assassinat plutôt multiples. Et vous allez donc suivre son aventure et son périple dans cette histoire. Agrémenté de complots, d'intrigues de cours, de trahisons, d'aventures. Et d'une petite pointe de romance. Heureusement, notre princesse n'est pas seule puisqu'elle est accompagnée de divers alliés. Et principalement de Cyrenic qui est son chevalier indormi. Qui a juré il y a plusieurs années maintenant qu'il allait la protéger au péril de sa vie. Et il a pour cela sacrifié son sommeil. Je vous en dis pas trop parce que je préfère vous laisser découvrir et juste attiser un peu votre curiosité. Et voilà, c'est un petit point on va dire de l'histoire que j'ai pas mal apprécié. J'ai adoré la relation entre les personnages qui est vraiment plutôt touchante et bien construite. Même si ça reste un petit peu du classique et déjà vu. L'univers est vraiment top et surtout l'intrigue est vraiment très très bien faite. C'est assez riche. Le rythme est vraiment bien. Les complots, les trahisons, machin sont assez crédibles. Et on se demande vraiment jusqu'où ça va aller. Après je dirais pas non plus que c'est totalement imprévisible et fou. Mais je dirais que c'est vraiment très soigné et très efficace. Et ce que j'ai surtout retenu de cette histoire, c'est les personnages que j'ai beaucoup aimés. L'univers, la construction et la richesse du récit. En plus c'est un one shot. Franchement j'aurais limite aimé que ce soit une série pour voir ce qui se passe un petit peu après. Mais le fait que ce soit une histoire en un seul tome c'est aussi plutôt cool. Il y a quand même pas mal de textes donc ça se lit pas aussi rapidement que ce qu'on pourrait penser. On vise plutôt un peu Blink Young Adult mais pour moi ça flirte vraiment avec la fantasy pour adultes. On est vraiment pile dans l'entre deux. Et j'ai beaucoup apprécié cette histoire, voilà. Le deuxième comics dont je voulais vous parler est aussi un one shot qui s'appelle The Savage Shore. C'est un peu dur à dire. C'est écrit et dessiné par Ramvi, Kumar, Aston et Bidikar. Et c'est paru aux éditions iComics. On est vers la fin du 18ème siècle, un petit peu à l'époque de la colonisation des Indes par les Européens. C'est une période un petit peu riche en tensions puisqu'évidemment les peuples indiens concernés par la colonisation veulent conserver leur pays et aussi leurs intérêts économiques sur la route de la soie. Donc on est dans une espèce de conflit ethnique. A l'intérieur d'un des navires européens se cache un vicomte dont j'ai oublié le nom mais qui va se révéler être un vampire. Je vous rassure c'est pas un spoil, c'est le tout début de l'histoire. Il avait embarqué sur ce bateau parce qu'il voulait recommencer sa vie à zéro, loin de l'Europe. Ce dernier a tendance à se considérer un petit peu comme tout puissant et supérieur par rapport aux êtres humains. Sauf qu'il va se retrouver confronté à des créatures qui peuplent les alentours de l'Indus qui sont plus fortes que lui. Vous allez embarquer dans une aventure à cheval entre le récit historique et le thriller fantastique. C'est absolument envoûtant, c'est une espèce de récit un peu métaphorique qui vise à dénoncer le colonialisme. Et ça c'est un point que j'ai plutôt apprécié dans cette histoire là. Mais ce que j'ai le plus aimé bien sûr c'est l'aspect folklorique avec ces espèces de créatures. C'est vraiment fascinant, c'est bien mené, je sais pas si c'est inspiré de vraies légendes indiennes ou pas, je me suis pas renseignée. Mais franchement c'était très très chouette et puis surtout les personnages sont extrêmement bien travaillés. Ils sont plutôt marquants et voilà chacun a vraiment son rôle à jouer dans l'histoire. Les évolutions, les dialogues, les dessins, surtout les couleurs, c'est vraiment un tout cette histoire qui est juste vraiment fascinant et super prenant. Pour le coup en plus il est pas très gros mais il est quand même, je dirais pas long à lire, mais voilà il y a de quoi faire. Si vous aimez les histoires de vampires, les récits comme ça à cheval entre l'histoire et le fantastique et le surnaturel, vraiment c'est passionnant. Et pareil, moi qui suis pas trop fan du style comics, pour le coup là j'ai bien aimé même si c'est un peu plus classique que Slipless. Il y a vraiment un truc dans les couleurs, dans les expressions des personnages aussi, franchement c'était vraiment très très fort. Je vous l'ai dit on est sur un one shot là aussi et pour le coup vraiment j'ai été frustrée. Non pas qu'il ne se suffit pas en lui-même, franchement c'est bien développé, enfin il y a aucun problème en fait sur le rythme et tout ça. Mais c'est juste que j'aurais tellement aimé rester dans cet univers et en voir plus sur les personnages, sur ce qui va se passer ensuite et découvrir en fait d'autres éléments que... J'espère qu'un jour ils feront une autre histoire dans cet univers là, voilà. Il ne me reste plus que les deux mangas à vous présenter et j'ai d'abord envie de vous parler du chant des souliers rouges de Mizusara. Qui a récemment sorti une nouvelle série chez Nueve Graf, il me semble, qui est très très mignonne. C'est ma voisine Koaline qui m'a dit ah mais si tu veux j'ai une série qui a écrit cette autrice avant, qui est vraiment très bien. Et j'ai lu le tome 1, bon là je vous montre le 2 parce que je lui ai rendu le tome 1, je vous mettrai bien sûr un visuel. Et vraiment, mais j'ai été trop 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 touchée par cette histoire et surtout par ces personnages. On suit dans cette histoire deux lycéens qui ne se connaissent pas forcément. Je suis désolée mais j'ai oublié leur nom. On suit tout d'abord un jeune garçon qui n'a pas forcément de passion ni de domaine dans lequel il est doué, il ne sait même pas dans quel club il voudra aller pour cette rentrée au lycée. Sachant qu'au Japon, je ne sais pas si vous savez, mais faire partie d'un club c'est obligatoire. C'est vraiment très important dans la scolarité japonaise et les seuls moyens d'y échapper c'est d'avoir une activité en dehors. Comme une activité sportive ou faire partie d'une association, voilà, mais quelque chose de vraiment justifié. Il se trouve que notre jeune héros était plutôt doué en basket lorsqu'il était en primaire et au collège. C'est même lui qui avait appris à ses coéquipiers comment jouer parce que tout le monde était fasciné par lui. Sauf qu'au fil des années, il s'est tout simplement laissé dépasser. Il a un petit peu délaissé le basket, il s'est un peu reposé sur lui et petit à petit, ses camarades l'ont rattrapé et sont devenus meilleurs que lui. Ce qui fait qu'il a été un peu pris au dépourvu, un peu mis à l'écart. À la fois rejeté un peu par les autres par son arrogance mais aussi et surtout rejeté par lui-même, je pense, par ses incapacités. Un jour, alors qu'il est vraiment déprimé et qu'il se remet beaucoup en question, il se rend sur le toit de son lycée et c'est là qu'il va faire la rencontre d'une autre de ses camarades qui est sur le point de jeter une paire de chaussures rouge. Tous les deux commencent un petit peu à discuter et vont s'échanger plus ou moins directement leur paire de souliers. Le jeune garçon se retrouve donc avec une paire rouge de chaussures de flamenco desquelles il ne sait pas quoi faire forcément. Tandis que la jeune fille récupère sa paire de baskets, je ne vais pas trop vous en dire sur elle tout ce que je vais vous teaser un peu, c'est que c'est une fille qui est un peu mal dans sa peau parce qu'elle est très grande et forcément pour une fille, malheureusement, ce n'est pas très bien vu dans la société et pas trop considéré comme féminin. Et elle va se retrouver avec des problèmes, on va dire, un petit peu similaires au personnage principal. Et tous les deux, vous allez voir leurs histoires un petit peu s'entrecroiser, ils vont un peu s'influencer l'un l'autre indirectement. Et vous allez découvrir ce que va faire notre personnage de ses souliers rouges. C'est une histoire absolument merveilleuse comme je vous l'ai dit, mais vraiment les personnages sont trop 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 touchants, j'ai adoré. Ils n'ont pas vraiment de relation encore dans le tome 1, mais on va dire que leurs interactions sont déjà plutôt touchantes et puis surtout les problèmes qui les animent, je trouve ça tellement touchant mais aussi tellement intéressant. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de qu'est-ce qu'on peut faire si on est nul dans un domaine mais qu'on aime faire ce domaine finalement. Est-ce qu'il vaut mieux arrêter ? Est-ce qu'il vaut mieux continuer même si on n'est pas forcément bon ? Est-ce qu'il vaut pas mieux faire quelque chose dans lequel on est doué même si ça ne nous anime pas forcément ? C'est vrai que c'est quand même sacrement frustrant d'adorer, d'être passionné par un domaine mais de ne pas être bon dedans en fait. Du coup j'ai trouvé ça super touchant, les personnages sont vraiment bien travaillés et à la fin du tome 1, j'ai hâte de voir où va aller la suite et comment ça va se développer parce que ça promet d'être vraiment trop touchant. Et j'espère de tout cœur que les personnages vont réussir à s'épanouir au maximum. En plus c'est une série courte qui est terminée, je crois qu'il y a 8 tomes ou 10 grand max, je vous remarquerai sur la photo en barre d'infos. Et vraiment j'adore les séries courtes comme vous le savez, et vraiment c'est tellement bien parti dans le premier tome que j'ai vraiment vraiment hâte de lire ce tome 2 et je pense que ça va être une de mes séries coup de cœur. Et enfin je termine avec un titre, c'est un peu vache pour vous parce que c'est un manga qui n'est plus du tout dispo depuis des années et même d'occasion je pense que vous avez très très peu de chances de le trouver, en tout cas je vous le souhaite mais c'est pas gagné je pense. Je tenais quand même à vous en parler parce que ça fait partie du patrimoine du shoujo des années 60, 70, je sais plus, j'ai même pas regardé en fait. Mais voilà, voici une oeuvre que je voulais absolument découvrir, en plus c'est une autrice qui est quand même très connue sur les dessins, je pense que ça va vous parler tout de suite. Je parle du one shot L'épée de Paros, scénarisé par Kaoru Kurimoto et dessiné par Yumiko Igarashi qui a notamment dessiné les séries Lady Georgie, Candy, Anne des Pignons Verts, etc. Ce one shot est quand même assez gros, on va pas se mentir. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'un jour ils le republieront, rien que pour l'aspect patrimoine. Et en plus franchement c'est tellement dans l'air du temps au niveau des personnages, même s'il y a quand même un côté forcément un petit peu vieux shoujo des années 70, mais ça reste quand même super moderne avec des personnages vraiment caractériels et inoubliables. Au moment de l'histoire, le royaume de Paros c'est à cheval entre la guerre et la paix. Vraiment la paix ne tient qu'à un fil puisqu'en effet la princesse Emilia, qui est censée être l'héritière du roi, en tant que femme, devrait se marier pour pouvoir, pour que la succession au royaume de Paros se fasse. Sauf qu'un des royaumes voisins qui est un peu considéré comme un peuple de barbares a vraiment des vues sur le royaume de Paros et sont vraiment à deux doigts de les assiéger si jamais Emilia ne veut pas se marier. Sauf qu'Emilia n'est pas une princesse comme les autres, puisqu'au lieu de rêver de robe de mariage, elle rêve plutôt d'épée et de chevalerie. Je reviendrai un petit peu sur ce personnage après. En tout cas dans cette histoire, la princesse Emilia va faire la rencontre de Fiona, qui est une jeune lavandière il me semble, voilà. Une jeune femme très gentille, très naïve, très douce et très belle, qui a forcément un quotidien un petit peu difficile, elle se fait beaucoup brimer par ses camarades et en plus elle est pauvre. Toutefois Fiona est animée par un rêve, puisque quand elle était petite, elle a rencontré un espèce de prince à la chevelure blonde qui lui a sauvé la vie et depuis elle ne rêve que de le revoir, ce qui va peut-être ou peut-être pas arriver, ou du moins pas comme elle l'attendait. Elle va se lier en tout cas avec la princesse Emilia et vous allez découvrir leur relation et tout ce que cela va engendrer. Et bien sûr vous vous en doutez, mais le destin de ces deux jeunes femmes sera forcément plus ou moins lié à l'avenir du royaume de Paros. Depuis tout à l'heure je vous parle d'Elminia au féminin, mais en fait je la méjore complètement puisqu'il s'agit d'un homme trans. En tout cas c'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est quand même suffisamment, suffisamment mis en avant et écrit de manière détournée que c'est juste complètement évident en fait. C'est un homme né dans un corps de femme, qu'elle n'est pas dans le bon corps, qu'elle se sent homme, qu'elle est un homme en fait, donc voilà. C'est un personnage qui est vraiment intéressant puisqu'il est impétueux, il ne se laisse pas faire, il veut absolument mener son destin en main et on pourrait penser que c'est un personnage hyper arrogant, égoïste parce qu'il ne veut pas assumer ses responsabilités en tant qu'héritier, mais d'une part on rappelle que c'est un homme qui n'est pas né dans le bon corps et de deux il est tellement bien écrit qu'en fait moi j'arrive à le comprendre, il ne veut pas se plier aux injonctions sociales que son genre lui impose et puis il n'arrête pas de dire qu'on n'arrête pas de décider de son destin pour lui, qu'il n'a pas du tout la main libre dessus et lui justement il essaye de récupérer ça et en fait on le comprend un petit peu. Il y a des personnages qui sont écrits de cette manière que même moi j'aime pas trop parce que je trouve ça parfois un peu égoïste, un peu machin, mais là pour le coup, je sais pas, dans l'écriture je me suis beaucoup attachée à ce personnage et franchement je pense que Ado j'aurais été complètement pareille que lui. En plus il est toujours super sincère et honnête dans ses sentiments et ça c'est plutôt cool, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, ce qu'il pense des autres et même si parfois il est un peu maladroit dans sa manière de parler, il reste quand même quelqu'un de très franc, de très droit, donc j'ai juste eu moi un petit peu de mal avec son côté très justement viril dans le sens où bon, je te considère comme un homme si t'es vraiment fort à l'épée, pour être considéré comme un homme, un vrai, il faut être bon à l'épée, il faut être meilleur que moi, enfin voilà, j'ai un petit peu de mal avec ça mais voilà, ça reste quand même un bon personnage, un personnage bien écrit, j'ai adoré son caractère et le fait que ce soit un homme dans un corps de femme, ça permet de mettre en avant tellement de thématiques et de problèmes, je pense que vous l'imaginez bien et c'est super intéressant, d'autant plus pour un shoujo qui a quand même été écrit dans les années peut-être 60-70. J'ai aussi bien aimé le personnage de Fiona, même si bien sûr elle est clairement le cliché de la jeune fille douce, fragile, qui veut se sacrifier par amour, etc. Vraiment, avec les petites étoiles, les petites fleurs dans les yeux, forcément, mais ça reste quand même un bon personnage, qui est assez attachant à sa manière et qui va avoir une petite évolution assez sympathique, même si elle va traverser des ébras, voilà, quoi ! Et la relation qu'elle va nouer avec la princesse Elminia, le prince, enfin voilà. Désolée de mégenrer, mais dans le récit, on n'arrête pas de l'appeler princesse Elminia puisque du coup, personne à part elle et un ou deux personnages ne veut reconnaître le fait qu'elle est un homme dans un corps de femme. Et ce qui est justement touchant dans la relation entre Fiona et Elminia, c'est que Fiona ne voit pas Elminia comme un homme ni comme une femme, en fait. Elle voit simplement Elminia, une personne, une personne qu'elle va beaucoup beaucoup aimer. Et c'est tout. Et c'est aussi pour ça qu'Elminia aime beaucoup Fiona puisque c'est une femme qui a un caractère opposé au sien et ça lui plaît, ça lui fait du bien. Et puis Fiona l'écoute vraiment. C'est vraiment un récit qui invite à voir au-delà du genre d'origine et qui montre que l'amour peut transcender tout ça. Quand même, ne vous attendez pas à un récit mièvre et doux, loin de là, on reste sur un drame historique et épique avec des combats, de la guerre, des chevaliers et une histoire d'amour qui est... Je n'ai pas trop envie de vous en dire, mais on est plus proche du drame à la Roméo et Juliette que du film Disney. Voilà. Les dessins, bien sûr, sont exquis. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien le vieux style shoujo des années 60 comme ça. Vraiment, j'ai adoré cette histoire. Scénario consistant, personnage consistant. C'est assez long à lire, il y a peut-être quelques longueurs, mais bon. J'ai quand même beaucoup apprécié. Je suis très très contente d'avoir pu le lire. Merci à mon amie Ella qui me l'a prêté. Et j'aimerais tellement me l'acheter, mais ça fait des années qu'il n'existe plus, donc... Republiez-le, s'il vous plaît. Franchement, tellement actuel. S'il vous plaît, surfez sur la vague. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vais très vite m'arrêter parce que je crois que ma mémoire va très vite se vider. Et je n'aurai pas de place pour vous dire au revoir, ce qui serait un petit peu dommage. J'espère que la vidéo vous a plu et comme d'habitude, j'espère qu'il y a des lectures qui vous ont plus ou moins branchées. En tout cas, n'hésitez pas à me dire lesquelles. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce qui vous a plu dans ce que je vous présente ou bien sûr, s'il y a des choses que j'ai présentées que vous avez lues et que vous avez aimées ou pas, n'hésitez pas non plus à me dire. C'est toujours cool d'en discuter. Dans l'entente et la bienveillance et le respect, bien sûr. Et puis, comme vous avez pu le remarquer aussi, je n'avais pas posté de vidéo depuis deux semaines. Il se trouve que, je vous l'avais dit dans une vidéo précédente déjà, mais je vais le redire parce que tout le monde a oublié, même moi, je vais ralentir le rythme de vidéo déjà à cause de mon travail comme je vous l'ai dit, qui est assez compliqué dans cette période, mais aussi parce que, je vous l'avais dit, je fais très peu de vues par rapport au travail que je fais, je n'ai pas beaucoup d'interactions. Donc franchement, je veux en fait avoir un juste équilibre entre le temps et l'énergie que je consacre à mes vidéos par rapport au retour que j'en ai. Ce qui me paraît assez logique au final. Je préfère consacrer vraiment mon énergie et ma santé physique comme mentale à gagner ma vie avec mon vrai métier, ce qui paraît aussi un petit peu normal. Mais voilà, en même temps, j'aime bien vous tourner des vidéos, j'aime bien le côté partage sur YouTube, échange, interaction, donc non, je n'arrête pas les vidéos, juste, je vais y aller à un rythme proportionnel en fait au retour que j'ai, donc je vais vraiment faire des vidéos quand j'ai envie, je les poste quand je veux, quand j'ai le temps aussi et puis voilà, vous aurez des vidéos certains dimanches. J'essaierai dans tous les cas de vous tenir au courant à chaque fois. J'avais posté pas mal de vidéos là, le mois précédent, mais parce que j'avais été plutôt inspirée, j'avais eu plein d'idées et du coup, j'avais envie d'en faire. Là, je vais redescendre un petit peu et me reposer. Dans tous les cas, j'espère que vous serez présents. Je voulais dire quoi ? Ah oui, j'ai deux vidéos là que j'ai envie de vous tourner avant de parler, avant peut-être de faire mes vidéos santé mentale. Je vais vous tourner, je pense, un haul dans pas longtemps et bien sûr, mon bilan du Punking Outton Challenge. Donc, restez au rendez-vous. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Je vous souhaite de passer un bon dimanche si jamais vous voyez cette vidéo un dimanche. Mais sinon, bonne journée ou bonne soirée et puis j'espère qu'on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ! Ciao !